Oui, bonjour à tous. Je suis conseiller municipal à Bainville-aux-Saules. Je viens de participer à la manifestation qui a eu lieu contre l'implantation des éoliennes sur la plaine ici à Thuyère. Alors je suis moi impliqué directement en tant que conseiller puisque nous, les démarches ont été faites auprès de la commune pour nous imposer quasiment avec une délibération pré-écrite l'étude de faisabilité, ce qui a pris de court un peu nos élus locaux et puis qui nous a surpris. Et donc ça a créé effectivement quelques tensions autour de ce projet. Et donc c'était une manière aussi de participer à cette manifestation pour alerter les gens puisque le principe même de ces projets, c'est de mettre dans l'ignorance l'opinion pour que justement ça se fasse le plus facilement possible. Or l'intérêt de mobiliser les élus et puis les citoyens et les associations, c'est de pouvoir mettre dans la boucle les gens qui ignorent les nuisances auxquelles ils vont faire face lorsque celles-ci seront implantées de manière excessive et puis surtout de manière limite autoritaire puisque une fois qu'on a mis le doigt dans l'étude de faisabilité, ça nous amène souvent à la mise en place de mâts et à chaque fois on minimise les arguments pour dire que c'est juste que des études. Et en fait, en général, le projet est sorti de la décision des communes et reste dans la main du préfet et met hors jeu les populations environnantes et souvent n'ont plus de mots à dire. Donc c'est pourquoi justement il est important de se mobiliser pour alerter en amont afin que ces implantations ne se fassent pas. Et je crois que les élus doivent absolument se saisir de ce sujet étant donné qu'en plus les élections arrivent et que certains commencent à venir voir dans les communes pour mesurer un peu l'opinion et se rendre compte qu'elles ne sont pas forcément en faveur et que les gens commencent un peu à réagir. Et donc cette manifestation et cette vidéo, j'espère, participera à cette stimulation d'opinion pour qu'ils prennent en compte et qu'ils prennent en charge la défense de leur territoire qui ressemblent plus à une forme de cancelculture, c'est-à-dire d'effacement de la mémoire de nos régions et de nos territoires et de nos paysages. Et évidemment qu'il faut se battre contre.